allez salut salut voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 alors donc aujourd'hui ici juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar que la bourse et doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprenait comme ça si vous allez dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprenait comme ça quatre universités et doya on faisait pas de ces universités là donc pour ceux qui avaient soit qu'avait choisi l'université doya pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse en 2 doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous enregistrez sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information que je voulais vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est-ce qu'on poste la cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer un peu ce dont vous avez besoin pouvoir postuler à la bourse donc vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez à peine vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté ici que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment est-ce que comment est-ce qu'on s'en résistera avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créé une application sur le portail voilà ils ont le portail qui est là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je ne pas passer du temps je vais aussi et c'est du poste mais comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui vivent vraiment postuler ok donc dans un premier temps de l'écrit l'application et dans un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelques mètres one application on lit donc vous ne pouvez pas mettre deux applications en même temps sur le site voilà c'est une sur l'application vous avez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien autant tout ça vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pour avoir postuler à à sa bourse là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d application progresse n apply une seule session est ici c'est quoi c'est que lorsque vous postulez comme ça et que vous n'avez pas de documents et requis les autres documents si vous n'avez vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer le l'application et ensuite revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquer un temps à du corps et toi pour tout à plaud or l'application matrice via de l'online porteur dans ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur l'application en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant ce qu'on veut qu'est référence en ligne via des online application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qu'ils vont avoir besoin du superviseur et c'est de vous expliquer un peu comment est ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qui vont avoir besoin du superviseur et ces étudiants là vous allez demander ces superviseurs là en ligne ici j'ai pas un peu de ceux qui font des recherches ceux qui font des docteurs et puis c'est que c'est qu'ils sont en fait du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici en ce qui concerne les les superviseurs qui vont vous superviser pour votre thème voilà et aussi sachez que l'espérité peut peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandations là qui vont essayer de faire quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent en ce qui concerne la bourse en ce qui concerne l'admission puisse aussi les voir voilà ici applicants can check the status of the reference online and can remind a referee aux crédits et nico et new ou référence request even after submission tout d'appliquer offre d'application donc ça veut dire quoi ça veut dire ce même site là parce que ça sera comme chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir la vie de vos superviseurs si par rapport à votre thème l'espérité ne s'est pas concerné et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments de la lettre des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé vous avez vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fait du master ou bien sûr de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour apporter on a un document d'identification uniquement d'identification qataris haïdi forest esthén et les résidences of qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là-bas ou de la qataris maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers vous devez avoir un passeport voilà et ici on devrait des transcripts nous ça c'est les relevés de notre voilà et essayer de les traduire aussi en anglais pour que ça soit et plus mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne c'est une information que je vous donne ce qui sont par là comme ça en licence 3 et qu'il est possible masters donc s'ils pensent que ils seront dans la ligne c'est à dire si petit parce qu'ils seront ils feront atteint leur ils auront atteint leur licence pouvoir pour cela cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça du d'examiner voilà et vous dit comment est-ce que vous devez fait donc ici gradation certifié ça c'est le diplôme on va refuser vous mettez aussi votre cv voilà et comme je vous le disais le coup seront en anglais et un arabe donc ceux qui veulent étudier pas dans l'anglais ou des forcément avoir un tfl ou bien est-ce bien d'oeuf maintenant si vous si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université est aussi rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtrisez l'anglais mais vous n'avez pas le certificat ils vont écrire ils vont écrire un avis voilà mais qu'un avis pour l'université pour lui a dit que vous maîtrisez l'anglais voilà et qu'il ya des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrit un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de tflb ss mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtrisez vraiment l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc au moins c'est le conseil qui vous donne est ici parce que notre semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout cela en ligne de toute façon je ai fait une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est que ça et après cela vous allez vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis l'humanité voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comme est ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc poste à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment est ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bourse il ya les bousses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partiels ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui seront total qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout c'est vraiment tout il n'y a pas même le voyage y est l'accommodation est aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bousse aussi qui est partielle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça s'il vient sur le type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta mime scholarship vers ce que l'achat basé dans du mérite en academy excellence donc ce que vous disiez c'est pas de sous forme de mérite et de l'excellence académique donc ici si vous remarquez bien ici ici on dit quoi ce que l'achat est cloué de fous tu viens et filles comme riche donc ça c'est la scolarité international student from outside kata ou est bénéfique from having free accommodation et student free donc vous allez avoir un dotoir ça vient payer et ici aussi il ya des biens ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins en ce qui concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en master voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant c'est qu'ils vont faire d'autres là comme ça eux ils ont chaque fois de moi sans c'est qu'un vous comprenez et même l'assurance médicale est aussi assuré et le voyage aussi votre billet d'avion est aussi assuré pour cette bourse la tamine scholarship vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bouche de salade salace clachy cette bourse elle est passée elle va de 10 à 100% excusez-moi ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez pour cela cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment celui des dossiers si votre dossier n'est pas assez assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer un message qui vous dit que vous avez eu une bourse de 50% bien 40% bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de votre bourse donc ici aussi être l'agent student from outside kata ou bénéfique pour révéler l'étudiant fille comme les agents de fric accordé chennais institut d'entrée ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment ils vont avoir un bon niveau c'est à dire c'est pour ceux vraiment qu'ils vont avoir un bon dossier donc ils vont atteindre les 90% de la scola de 2 de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans ta même scola chie comprenez donc il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il l'a dit dans un premier temps on va d'abord s'arrêter sur le site et ensuite à chercher l'admission et après l'admission comme est ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que de la base d'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont eu des admissions et ces messages là vont comporter des liens qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sert à vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir poursuivre vous comprenez voilà donc ici how to apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted students can apply for a scholarship from the scholarship application from donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre plateforme de bourse que qu'il va vous envoyer voilà des admissions l'admission office since des applications formes to all et les dj postulés dans ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bousses voilà et ceux qui ont eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger ce tel de bousses là et ça sera à vous maintenant de pouvoir poursuivre ce qui est ici dans l'office d'admission qu'ils envoient ces applications voilà et vous suivez pour celui student à div et d'opportunités tout ce qui met des applications oui or or official n qu'avec document donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pouvoir consulé à ces bousses là voilà donc ici pouvoir postuler d'abord s'enregistrer et ensuite aussi je récapitule d'abord s'enregistrer ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission ils vont vous envoyer des liens pouvoir postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici dans la plaie et ce qui est ce qui est là voilà et vous allez venir là un dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà c'est pas fort qu'elle a donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et que vous commencez par là ou de ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avaient pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va tu veux aller y étudier vous venez là d'abord vous enregistrez d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur régistre et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les courses en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller y étudier et il n'y a pas de souci pour ça allez salut 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 à vous voilà salut à tous ceux qui me suivent et puis merci de me suivre voilà et pour tous ceux qui viennent juste de voir cette vidéo sachez que c'est nous sommes là pour la bourse d'autruche voilà et si c'est la première fois de voir cette vidéo essayer de donner une pouce bleue avant de pouvoir continuer à suivre cette vidéo car c'est très réconfortant voilà si cette vidéo vous a plu si ce que je fais vous est très important pour vous ou bien vous aide énormément alors essayer de donner une pouce bleu avant qu'on commence voilà donc comme je le disais nous sommes là pour la bourse d'autriche et pour tous ceux qui veulent qu'il veut vraiment postuler à cette bourse sachez que pour la bourse de trucs d'autriche c'est une bourse qui est complexe voilà quand une bourse complexe a dit le voyage le voyage il y a des allocutions il y a des frais du dotoir il y a des frais ce que l'acteur est santé voilà vous ne payez rien voilà donc c'est un peu ça et chaque fin de mois il y a de l'argent ça va dépendant en fonction de votre âge et puis de votre niveau d'études voilà donc une fois que cette bourse est présente sachez que dans les noms cette bourse vient avec plusieurs autres bourses mais nous on va se focaliser sur une bourse voilà de la fondation des bourses donc on va pas essayer de postuler à toutes les bourses en même temps on va essayer de se focaliser sur une seule bourse voilà donc comme ce que je disais cette bourse elle est vraiment elle est hyper complète alors pouvoir postuler c'est très simple il faut avoir comme vous savez déjà vos passeports votre cas d'identité il faut avoir aussi un cv il faut avoir aussi vos diplômes c'est à dire c'est pas défait le master de la voie de licence si vous pâtez la licence alors vous devez avoir votre diplôme de baccalauréat parce que cette bourse en ça concernant tous les niveaux voilà ça concerne tous les niveaux alors si vous êtes intéressés et c'est du poste lui parce que vous n'avez rien à perdre et voilà donc pas postuler c'est très simple il faut d'abord s'enregistrer comme d'habitude il faut toujours s'enregistrer d'abord avant de pouvoir a fait l'admission est aussi acheter un postuler donc comme je disais dans les normes je vais mettre en français comme ça tout le monde voilà je veux être en français je met ici en français ok donc ici par exemple comme ça si vous venez si dans l'application ici vous allez voir que en fait cette bourse là elle est reliée à plusieurs bourses vous voyez là il y à la bourse je vais remettre en français ok donc ici vous voyez il ya la bourse de des séjours de coup duré il ya la bourse d'albeta qui finit le en janvier 2022 il ya la bourse d'un mois de port pour les professeurs il y à la bourse de jérusalem le doctorat voilà il ya la bourse de manette au blé ça je vais faire ça lorsque j'ai fini fait cette vidéo là si je vous êtes et que vous êtes vous réussissez à postuler à cette bourse je vais essayer de faire cette vidéo aussi pour vous montrer un peu comment ça se passe la bourse de marie tableau est ici aussi il est la bourse de nos états pour ceux qui ont postulé pour la richesse du doctorat vous pouvez postuler c'est pas toutes les bourses que je vais faire la bourse qui nous concernant est là ici par exemple on s'aime c'est pour ceux qui sont par exemple ont déjà à votre ruche voilà de l'autre vers un autre pays mais nous sommes en de l'étranger vers autriche danser ici voilà il à la bourse de la slovaquie avec l'autriche ça ça nous concerne pas il y à la bourse en deux mois plus professeurs aussi comme ce qu'est ici voilà et il est la bourse de suivi des smh il est la bourse et smash voilà et ici par exemple on il y a comme ça il y a ici la bourse de soins de sud d'action autre chandry ça ça nous concerne pas la bourse de richard pascal ça ça nous concerne après ça aussi j'ai fait eu cette vidéo dessus nous c'est parce qu'il est ce qui nous concerne la bouche la bourse et sous du mois d'autriche en gris non la bourse en gris pour le coup non c'est pas ça me n'intéresse pas la bourse de fondation de bouts d'études de triches pour une maîtrise ça ça m'intéresse mais je vais pas faire c'est pour cette bourse là pas ça c'est pour la maîtrise seulement je fais la bourse qui concerne tout le monde et pour ceux qui sont qui font la maîtrise qui propose là ça la date limitant c'est le 1er avril 2022 ok donc la bourse de fondation de bouts d'étude de la rue d'autriche pour poste d'autorant ça aussi ça nous concerne aussi donc ceux qui sont intéressés peuvent pour s'il est mais nous ça ne l'intéresse pas pour cette vidéo et la bourse de la fondation de bourse voilà des tutors de la bourse d'autriche en plus étudiants du premier cycle les diplômés et les étudiants troisième cycle donc ça c'est tout le monde c'est ce que nous allons poursuivre voilà donc mais avant de pouvoir poursuivre il faudrait d'abord chercher à avoir une admission et c'est de s'enregistrer et puis voilà venir à ce stade là donc ceux qui sont bien restés peuvent partir de la pouvoir travailler maintenant ce que je pense à rester il doit voir cliquer ici pour pouvoir d'abord s'enregistrer et ensuite a essayé de postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça je vais essayer de vous montrer c'est juste l'information que je donne voilà donc je vais m'arrêter là et puis j'ai fait une seconde vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre et ensuite on commence que enfin fait pour avoir l'admission donc à tout à l'heure et puis à plus les gars c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti qui t'a dit 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 allez salut 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 voilà c'est toujours bon et vous êtes sur la chaîne de monsieur le rizzo voilà donc je voulais juste m'excuser pour ceux qui m'ont pas des messages et tout ça voilà je vois bien vos messages et en ce qui concerne les études ici en Russie, ceux qui ont reçu des bourses et tout ça donc les gars pour ceux qui m'ont écrit comme ça hier et avant-hier essayez de m'écrire comme ça sur Telegram ou bien Instagram vous allez trouver les liens en commentaire ou bien en description parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone et l'application WhatsApp donc essayer de m'écrire via Telegram voilà c'est le même numéro c'est le numéro qui passe là et aussi Instagram donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter la bourse de la Turquie l'université Corse qui a été lancé donc à tout à l'heure et puis je vais essayer de vous expliquer pour voir comment ça marche les gars alors donc comme je vous le disais voilà c'est la plateforme qu'elle a tous ceux qui sont déjà quand j'ai vu le site voilà donc comme je vous le disais encore cette bourse ne concerne pas les éléments les étudiants de la licence le nouveau bachelier mais seulement que le master et doctorat voilà donc ceux de la licence peuvent attendre parce que si par exemple vous venez là ici par exemple ça me dit que c'est la licence je vais mettre en français comme ça vous allez mieux comprendre voilà ça c'est la licence c'est un premier cycle vous voyez ici voilà donc si vous venez là à la bourse ici la bourse qu'elle a c'est la bourse TUC qui doit être lancée mais c'est pas qu'on lance la bourse TUC que vous connaissez vous tous vous connaissez et cette bourse là c'est de cette bourse à que je parle pour la licence par exemple si je clique sur ce qui est là vous allez voir qu'en fait la licence pour l'instant c'est pas qu'on lance donc j'ai choisi le premier cycle et j'ai fait la recherche voilà vous allez voir que tout est fermé voilà donc ici j'ai choisi le premier cycle et puis je fais je lance la recherche voilà vous voyez là tout est fermé c'est pas encore ouvert rien n'est encore ouvert pour le premier cycle c'est pourquoi je vous dis que la bourse c'est pour le second cycle voilà donc je vais repartir directement ici je vais mettre par exemple masters si c'est masters ou choisissez masters si c'est doctorat ou chassé doctorat voilà donc ça va dépendre de vous donc moi il choisit il choisit masters comme si je venais fait le marché ici donc maintenant les éléments qui sont là vous pouvez choisir ce que vous voulez voilà et vous faites la recherche pour pouvoir voir les éléments qui sont disponibles voilà donc si on vient là vous voyez qu'il y a archéologie et histoire de l'art vous voyez que la date limite c'est quand c'est le 1er avril 2022 voilà et ici aussi les études en anglais la date limite c'est quoi ici c'est le 17 décembre ici 2021 le 17 décembre voilà et vous voyez un peu ici c'est déjà fermé donc c'est pas la peine de pouvoir postuler donc si vous avez eu la chance que votre matière ou votre faculté y est déjà voilà vous allez l'utiliser et vous allez poursuivre mais avant tout avant tout pour pouvoir postuler c'est quoi il faut d'abord s'enregistrer sur le site ici voilà je vous montre parce que vous allez voir un peu comment ça se passe et en même temps actuellement je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler et je vais faire une autre vidéo où je vais essayer de postuler en même temps que vous voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça donc ici par exemple comme ça je reviens sur la première de couverture ici je reviens par exemple ici voilà on était là donc pour pouvoir postuler qu'est-ce que vous avez fait ici ça peut les masters voilà qu'elle a ne cliquez pas ici ici c'est c'est la bourse de Tuki la bourse de Tuki que vous connaissez vous tous voilà si vous cliquez là vous allez voir c'est la bourse de Tuki mais c'est pas encore lancé vous voyez c'est pas encore lancé donc c'est pas la peine de cliquer là voilà donc je reviens sur ma première page ok donc quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler je vais venir là par exemple comme ça sur comment postuler vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire ok donc demande de bourse Tuki ici et ici aussi je viens là demande de bourse Tuki ah celui là un instant ici c'est phd ici c'est voilà c'est là ok donc arriver là qu'est-ce que vous faites passer tous les éléments qui sont là arriver là je vais choisir euh master voilà il fait mes recherches ok donc une fois que j'arrive là j'ai choisi ma faculté que je vais où je vais postuler euh biomedical science ingénierie avec thèse donc je vais glisser voilà et une fois que vous arrivez là ici par exemple ici il y a des biens le coup commence le 14 février 2022 donc si vous pensez que vous pouvez commencer le coup le 14 février 2022 alors vous j'utilisez et puis vous postulez pour commencer le coup en février 2022 donc quels sont les éléments dont vous avez besoin voilà voici tous les éléments qui sont là je vais mettre en français ou que vous devez viser à fournir deux références académiques mais les références de l'employeur sont également acceptés ok ça m'est dit quoi ça m'est dit que vous pouvez donner deux lettres de recommandation voilà maintenant pour ceux qui travaillent pour ceux qui travaillent ou pour aussi donner avoir une recommandation de votre de votre employeur voilà de votre patron voilà c'est acceptable les références ne peuvent pas ne peuvent pas télécharger des lettres de référence les références il sera demandé de remplir un coup formulaire pour fournir une référence vous devez inclut le nom le poste l'adresse email de votre établissement adresse dans la section propriété du formulaire bon tout ça ça se trouve sur le site voilà quand je vais commencer à postuler vous allez voir vous allez pouvoir aussi voir comment ça se passe pour pouvoir postuler ici une lettre de recommandation doit être joint à votre à votre candidature voilà et ici cliquez ici pour consulter votre vidéo comment rédiger une lettre de motivation faute voilà donc ceux qui veulent voient comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation parce que c'est c'est le poumon même de 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 l'admission dans une université ou bien pour postuler à une bourse voilà et voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler n'oubliez pas les coups que vous avez fait selon en anglais donc il faudrait avoir un test EFL voilà et ici vous voyez IBT c'est ce que je vous disais si vous allez sur Dulingo vous allez pouvoir avoir ce test donc c'est pas vraiment trop compliqué et il faut aussi votre CV rapport de test ça c'est pas vraiment très important voilà ici officiel relever des notes de toutes les universités fréquentées voilà donc je crois qu'avec ça voilà vous pouvez y aller une fois que vous finissez de voir et de vérifier que vous vous vérifiez les propriétés de la bourse alors vous pouvez maintenant venir cliquer là appliquer maintenant ici voilà et essayer de postuler mais je répète encore vous devez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir postuler voilà ça c'était l'année passée que j'avais fait ça j'avais fait la vidéo pour vous montrer mais cette fois-ci vous allez cliquer ici comme étant nouveau candidat donc si vous cliquez ici je suis un nouveau candidat vous allez voir que ici on vous dit de saisir votre mail donc moi je vais mettre ce mail là je vais changer de mail parce que je s'attends du message sur votre mail je répète encore pour ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp aujourd'hui hier et aujourd'hui essayer de me réécrire sur site Telegram ou bien Instagram parce que il y a un souci avec avec mon application dans le téléphone donc essayez de m'écrire via Telegram avec le même numéro voilà ça marche donc ici excusez-moi ici je mets mon mail n'oubliez pas vous allez d'abord vous enregistrer avant de avant de pouvoir mieux construire donc ici par exemple on me dit que nous avons envoyé un lien de connexion unique à votre adresse email veuillez vous rendre sur la boîte si si on vous demande un code PIN veuillez utiliser celui-ci ok donc je vais aller sur ma boîte mail pour pouvoir confirmer et commencer à m'enregistrer afin de postuler donc allons-y sur la boîte mail ok j'ai reçu ce premier message je vais voir ok c'est le message voilà c'est le WC cost donc je vais cliquer là ça me renvoie directement sur le site où je vais m'enregistrer donc on m'avait demandé d'utiliser un code je vais voir ce code là c'est 48 9 8 48 9 8 donc ici je mets 4 8 9 8 ok donc vérifions voir ok donc directement vous voyez que je peux continuer je vais mettre mon nom ici je vais changer de nom ok il y a full name non et prénom ok le password vous pouvez utiliser le password qu'elle a ou bien vous créez votre password voilà vous n'est pas trop du reste cette vidéo je vais utiliser le password qu'elle a ainsi je clique sur enregistrer s'il y a souci il va me rappeler cela voilà donc après de cet instant là voilà vous allez commencer maintenant à postuler pour l'admission et aussi chercher à avoir la bourse voilà donc je vais m'arrêter la poussette vidéo j'avais une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire jusqu'à finir voilà je vous rappelle encore que j'ai un souci alors qu'on voit ça donc pour tous ceux qui m'envoient des messages essayez de m'envoyer de m'envoyer vos messages par telegram telegram c'est avec le même numéro voilà et ou bien envoyez-moi vos messages par instagram voilà tous les liens sont en commentaire en description plutôt dans la description vous allez voir les liens là-bas les liens instagram les liens telegram donc c'était un peu ça à tout à l'heure pour une seconde vidéo et nous allons poursuivre ensemble pour vous montrer un peu comment ça marche à plus aller Sous-titrage ST' 501